Voilà pour cette allocution. Personne, personne n'était au courant, personne ne pouvait dire ce que François Hollande allait annoncer. C'est une décision grave, c'est un moment inédit aussi, il faut bien le dire, sous la Ve République. Un président qui renonce à se succéder à lui-même. À 20h à la télévision. Et qui vient l'annoncer effectivement en direct à la télévision, Nathalie. Ce qui est frappé c'était la voix blanche qu'avait François Hollande. Cette volonté de faire son bilan, de faire même son méa culpa sur la déchéance de nationalité. Il a fait lui-même son droit d'inventaire. On sait que cette décision a été prise plusieurs jours, on disait il va y aller, il ne va pas y aller. Là, il l'a décidé tout seul parce qu'on a contacté tout à l'heure ses proches, personne n'aurait perdu, personne ne savait. Et nous-mêmes, au fur et à mesure du discours, on se demandait s'il allait y aller en disant que son bilan était positif, puis s'il n'y allait pas. Et puis finalement, il a eu cette phrase sur l'intérêt supérieur de la nation, sur la lucidité, c'est-à-dire quelque chose qui est de dire j'essaie que je n'ai pas, je ne suis pas en mesure de défendre les couleurs de la gauche, je suis conscient, je ne suis pas attaché à la para, à cette fonction. Donc j'ai le courage, ce soir c'est de partir ou ne pas se présenter. Le courage c'est de ne pas y aller. Et s'il n'y a plus d'un socialiste qui doit être particulièrement étonné, parce que c'est vrai que dans les derniers jours, la tendance était de dire qu'il allait y aller et que de toute façon, il faisait tout pour. Donc c'est une décision. On sait que sa famille le poussait, c'est Golen Royal, ses enfants le poussait à ne pas y aller, absolument. On sait qu'il a été empêché par Manuel Valls, qui passait son temps à dire qu'il était prêt pour 2017. Mais cette décision a dû être prise dans les quelques dernières heures. François Hollande n'est pas candidat à sa propre succession. Maryse Burgo, vous êtes en direct à l'Elysée et on imagine que là-bas, c'est sans doute la surprise et peut-être la stupéfaction. Oui, la stupéfaction pour tous les journalistes qui sont présents ici. La surprise, puisque comme le dit Nathalie, tous les proches du chef de l'État, tous les compagnons de route du chef de l'État à qui nous avons beaucoup parlé ces derniers jours, nous disaient eux qu'ils avaient l'intime conviction que François Hollande brigueraient un second mandat. En même temps, tous nous disaient, vous savez, François Hollande va prendre sa décision seul et il ne nous a pas fait part de sa décision. D'où la surprise que nous vivons tous aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu l'effervescence ici devant le palais de l'Elysée. Je parlais tout à l'heure au conseiller en communication de François Hollande qui refusait absolument de dire quoi que ce soit. En fait, il voulait créer la surprise et montrer d'une certaine manière que François Hollande reste maître de son destin, maître du calendrier. Et jusqu'au bout, il aura donc créé la surprise et stupéfait la plupart d'entre nous. Maryse, est-ce que quelque chose est prévu ce soir ? Est-ce que la presse sera invitée dans les moments qui viennent à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte de l'Elysée ? Est-ce qu'une rencontre est prévue avec les journalistes de la part du chef de l'État ou de la part de son conseiller ? Eh bien, j'ai envoyé plusieurs messages au conseiller en communication du chef de l'État qui n'a pas répondu pour l'instant. Ce qui est vrai, c'est qu'a priori, le chef de l'État part demain matin comme prévu dans les Émirats Arabes Unis. C'était un voyage qui était prévu par avance. Pour l'instant, il ne nous a pas dit que c'était annulé. A priori, François Hollande devrait donc y aller. On ne sait pas pour l'instant si les portes de l'Elysée vont s'ouvrir et si on pourra rencontrer le chef de l'État. J'en doute en fait. Voilà, on vous retrouve tout à l'heure, Maryse. Il est presque 8h15 et si vous nous rejoignez, évidemment, nous allons consacrer ce journal à cette décision qui en a surpris plus d'un, que personne n'attendait réellement. François Hollande renonce donc à être candidat à la présidentielle en 2017. Il renonce à se porter candidat à sa propre succession. Nathalie, vous vouliez ? Non, juste à insister sur le fait sur le voyage à déplacement à Abu Dhabi. Il a insisté tout à l'heure sur la volonté d'exercer sa fonction jusqu'au bout, en voyant bien que ce n'était pas compatible avec une campagne. Par ailleurs, juste un détail, c'est qu'il remettait une décoration à Pierre-René Lema, son ancien secrétaire général de l'Elysée, tout à l'heure. Il est parti à 19h30. Personne ne savait rien et c'est exactement conforme à son tempérament. C'est-à-dire qu'on dit que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, mais qui décide seul et qui est imperturbable et qu'on ne peut jamais percer. Donc là, ce soir, on a eu encore cette illustration. Une demi-heure seulement avant cette allocution, je voudrais qu'on renvoie une image. Elle date d'hier et on découvrait un François Hollande et un Manuel Valls sur le perron de l'Elysée, sachant tout à fait qu'ils étaient filmés, qu'ils étaient observés. Sourire de l'un comme de l'autre, poignée de main, un climat apparemment détendu. Nathalie, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, Manuel Valls savait ou ne savait pas ? Je pense qu'il avait peut-être interprété un certain nombre de signes. En tout cas, les deux ont gardé vraiment le secret. Parce que pour avoir appelé des ministres proches de Manuel Valls tout à l'heure dans la demi-heure, ils ont conclué que s'ils parlaient à 20h, c'était plutôt pour annoncer qu'ils n'y allaient pas. Mais personne, le secret a été gardé totalement jusqu'au dernier moment. Mais peut-être Manuel Valls a dû comprendre, comme il le connaît bien à quelques signes. Il avait d'ailleurs dit à un certain nombre de journalistes qui étaient en Tunisie, qui lui disaient alors c'est fini, tu ne seras pas candidat. Il avait dit oh là là, l'affaire n'est pas finie. La route est ouverte pour Manuel Valls ? La route est très clairement ouverte. D'abord parce qu'il avait été désigné comme candidat naturel à la succession de François Hollande. S'il n'y allait pas, donc maintenant les choses sont claires. Manuel Valls s'est présenté régulièrement comme le successeur possible de François Hollande, quitte à être lui-même, comment dire, à l'empêcher, c'est-à-dire à lui mettre des bâtons dans la roue pour qu'il puisse se présenter lui-même. Donc clairement, on va avoir Manuel Valls au sein de la primaire qui se retrouvera face à Renaud Montebourg notamment. Mais c'est comme ça que l'accélération, le scénario s'accélère. La primaire dont le coup d'envoi a été donné officiellement tout à l'heure et qui prend bien sûr un relief très très particulier. On aura l'occasion d'y revenir. D'abord, je voudrais qu'on réentende ces quelques mots, ces quelques mots marquants, le moment où le président de la République a annoncé qu'il ne brigueraient pas donc un second mandat. C'était-il il y a quelques minutes. Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Voilà pour ces quelques mots. Nous allons bien sûr entendre de nombreuses réactions dans les minutes qui viennent. À gauche, évidemment, dans l'entourage proche de Manuel Valls, mais aussi parmi les candidats à cette primaire de la gauche, à cette primaire qui démarrait aujourd'hui. On devrait être en ligne dans quelques instants avec Arnaud Montebourg. On devrait aussi retrouver Benoît Hamon un peu plus tard. Nathalie, c'est évidemment une nouvelle donne. Les jeux sont totalement ouverts du côté de la gauche. Oui, totalement ouverts. Pour revenir deux secondes sur le schéma psychologique de François Hollande, il avait été particulièrement affecté par le départ d'Emmanuel Macron et l'annonce de sa candidature. Donc déjà, ça faisait quelque chose qui entravait un peu ses plans. Il a été particulièrement frappé, nous disait son entourage, par l'interview de Manuel Valls au JDD, disant « Je suis prêt pour 2017 » et reparlant du fameux livre d'Avellum en disant « Depuis qu'il y a ce livre, le contexte a changé » et considérant que François Hollande était tellement affaibli, tellement affaibli, tellement fragilisé qu'il risquait de faire la score d'être 4e, 5e à la présidentielle. Et à partir de ce moment-là, le choc probablement de François Hollande a été tellement... Tous les gens qui l'ont vu nous ont dit qu'il était, non pas accablé, mais frappé, même s'il ne montre pas grand-chose. Donc effectivement, avec Manuel Valls, il y a une donne assez différente, il y a une donne différente y compris pour le Parti Socialiste, parce qu'on va avoir un pôle de gauche, celui d'Arnaud Montebourg, avec un pôle laïque, républicain et plus social-réformiste, et on va peut-être enfin avoir la véritable explication des gravures sur ce Parti Socialiste et quelle est sa vraie ligne. Simplement, une chose, l'importance quand même, l'espèce de, la sorte de, le méa culpa de François Hollande, etc., cette espèce de lucidité, c'est-à-dire tout ce qu'on lui a reproché en disant qu'il était dans le déni, qu'il ne voyait pas les choses, il a fait... Alors on a tendance à dire que les discours de départ sont toujours les plus beaux, que ce soit pour Nicolas Sarkozy ou pour François Hollande, mais celui-ci est teinté, je veux dire, d'une forme de lucidité, de courage... Lucidité, c'est le mot qu'il a employé, le chef de l'État... Et de conscience de ses propres erreurs et de ses propres faiblesses. Mais qui semblait effectivement relativement abattu par rapport à ses interventions précédentes. C'est la voix. Vous l'avez dit, la voix. Tout de suite sa voix. La voix blanche. Mais avec aussi une façon de dire, de dégrener, pas sous forme d'anaphore cette fois-ci, tout ce qu'il a fait, en disant quand même, j'ai un bilan, je l'ai mal vendu peut-être, c'est peut-être ma personne qui ne va pas, mais au moins on ne dira pas que je n'ai pas fait toutes ces choses. On va reparler avec François, avec François Langlais également dans un instant. Bonsoir Lénuc, vous êtes à Matignon, dans la cour, je crois, de l'hôtel Matignon. Est-ce que Manuel Valls est là ce soir ? Et est-ce qu'il y a des réactions ou une ambiance particulière ce soir à Matignon ? Eh bien non, David, la cour n'est pas ouverte, la cour de Matignon n'est pas ouverte, les journalistes ne sont pas admis pour l'instant dans la cour de Matignon, et nous n'avons effectivement aucune réaction pour l'instant du côté de Manuel Valls, du côté de son cabinet, pas plus que du côté de ses proches. Mais ce qui est sûr, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne nouvelle pour Manuel Valls aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs semaines qu'il se préparait à être candidat. Il avait, je me souviens d'un voyage au Canada mi-octobre, c'est à ce moment-là que sortait le fameux livre de Gérard Davé et Fabrice Lhomme et Manuel Valls. C'est à ce moment-là qu'il a pensé que les choses devenaient possibles pour lui. Et depuis, il a mis la pression sur le chef de l'État pour qu'il renonce à se présenter, jusqu'à cette interview dont parlait Nathalie dimanche dernier, où il laissait entendre qu'il pourrait même y aller contre le chef de l'État. Et puis finalement, la loyauté l'a emporté, la loyauté dont Manuel Valls a toujours fait un maître mot. La loyauté l'a emporté. Il avait érigé en principe le fait qu'il n'irait pas se présenter contre François Hollande. Mais aujourd'hui, la donne a changé et la voie est libre finalement pour Manuel Valls, qui devrait sans tarder présenter sa candidature à la primaire de la gauche. Et on saura sans doute dans les jours qui viennent ce que les deux hommes se sont dit lors de ce fameux déjeuner. Et si cette hypothèse-là avait déjà été évoquée depuis plusieurs mois en tout cas, et même davantage, François Hollande était régulièrement interrogé sur ses intentions. À chaque fois, il livrait la même réponse. Sa décision serait prise en décembre, on y est donc aujourd'hui. Il avait laissé passer aussi quelques messages diversement interprétés. Jeff Wittenberg. La fin d'une longue, d'une très longue réflexion. Fallait-il ou non se représenter ? Dès le mois de mai 2013, tout juste un an après son élection, François Hollande évoque l'avenir. Dans quel état sera notre pays ? À la fin de mon mandat. Où en sera le chômage ? Où en sera la croissance ? Où en sera le mieux vivre ? Et c'est sur ces résultats que je serai jugé. Jugé sur quoi ? D'abord, le chômage. L'affaire de l'inversion de la courbe va devenir le fil rouge du feuilleton de la possible candidature de François Hollande. S'il n'y a pas de baisse du chômage, je l'ai dit plusieurs fois, je ne serai pas candidat. S'il n'y a pas de résultat, mais pourquoi il me ferait confiance pour 5 ans plus ? En 2016, la réflexion du président a-t-elle mûri ? En tout cas, il annonce pour la première fois une échéance. J'ai engagé une politique qui produit des résultats et qui en produira encore davantage. Mais c'est vrai, je demanderai à être jugé sur la question du chômage. Quand prendrez-vous cette décision ? À la fin de l'année. On pense alors que cette décision sera d'y aller. Il y a d'abord les petites allusions, comme lors de cette visite d'usine en région parisienne. J'imagine que, puisque vous avez une croissance de 5% sur les trois prochaines années, que vous aurez ce rythme toujours, et j'espère être là pour le vérifier. Plus troublant encore, ce lapsus, un matin lors d'une interview, François Hollande a visiblement une idée derrière la tête. Si la gauche n'est pas reconduite, ce sera la droite qui l'emportera, ou l'extrême droite. Enfin, au mois de septembre, dans ce qui ressemble à un meeting salvagramme à Paris, le public a bien l'impression d'entendre un futur candidat. Je ne laisserai pas, là encore, l'image de la France, le rayonnement de la France, l'influence de la France s'altérer lors des prochains mois ou des prochaines années. Un scénario qui semblait donc écrit, mais l'apparution du livre de Confidence a tout chamboulé. Les doutes ont gagné son propre camp, jusqu'à Manuel Valls, qui l'a exprimé publiquement. François Hollande, ira-t-il ou n'ira-t-il pas ? La question se posait il y a encore quelques heures. Ce soir allait trancher. Oui, je ne laisserai pas l'image de la France s'altérer. J'espère être là pour le vérifier. Tout indique que François Hollande était donc décidé à se représenter et qu'il a été contraint, d'une certaine manière, à y renoncer. Maryse Burgot, vous êtes en direct à l'Elysée. On vous voyait, il y a du nouveau. Oui, je viens juste de parler avec un proche conseiller de François Hollande qui me raconte une chose qui paraît quand même assez stupéfiante. En fait, quand François Hollande est rentré dans le studio pour enregistrer cette déclaration, la plupart des personnes qui étaient autour de lui ignoraient ce que François Hollande allait dire. Personne ou presque n'était visiblement dans la confidence. Et ce compagnon de route du chef de l'État, qui est vraiment un très proche du chef de l'État, vient de me dire « je suis triste, je suis triste, je pensais, je pensais, je croyais que François Hollande pouvait être le meilleur candidat pour rassembler la gauche ». Eh bien, ce proche conseiller de François Hollande ignorait que le chef de l'État ne bréguerait pas un second mandat. Ça, c'est une information saisissante. C'est plus proche conseiller qui ne savait pas donc ce que François Hollande allait déclarer. Cela laisse penser peut-être que jusqu'au dernier moment, lui-même hésitait Nathalie Saint-Cricq. On va découvrir les résultats d'un sondage qui donnait les intentions de vote en faveur de François Hollande. Il y en a eu plusieurs, mais il s'agit en l'occurrence d'un sondage Odoxa. On va le découvrir. Regardez, François Hollande était crédité de 7,5% des voix au premier tour. Autrement dit, il était en cinquième position, loin derrière François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pensez, Nathalie, que cela fait partie des éléments qui ont décidé le chef de l'État ne pas se représenter ? Non, forcément, parce que ça aurait constitué une humiliation. C'est-à-dire, quand je vous ai dit tout à l'heure, entre le courage était de rester pour essayer de rassembler son coin, essayer d'y aller, où le courage était de partir pour ne pas plomber complètement la candidature de la gauche, c'est bien sûr intervenu. Et puis, il faut dire aussi que François Hollande a été de plus en plus seul. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui avaient des retours de leur circonscription absolument épouvantables sur François Hollande. Il y avait un carré de fidèles, de grognards qui restaient. Mais ces grognards étaient de plus en plus... Je veux dire qu'ils étaient quelques-uns à la fin. Les ministres aussi considéraient qu'il était plus raisonnable qu'ils ne se représentent pas. Et puis, à une finée, la pression de Manuel Valls, qui a quand même été très grande. Ils y étaient quelques-uns, mais il y a eu encore un appel récemment, dans le journal du dimanche, de personnes... Il y a eu aussi une réunion lundi soir à la Bellevilloise. Il y avait des salles qui étaient vides. Il y avait demain la belle alliance populaire, enfin demain, oui, ou après-demain, à la Villette qui devait faire une sorte d'appel. Mais ça ne marchait pas, ça ne partait pas. Donc, il y a un moment donné, ou même si on rêve, ou même si on est dans le déni, François Hollande, en voyant les sondages. Et puis, surtout, la succession de sondages. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique de descente. Il y avait de temps en temps un point de plus, après, la seule solution que son entourage... Et je vous dis encore une fois, sa famille, Ségolène Royal, lui ont conseillé de ne pas aller... C'est épouvantablement humiliant. Arriver en cinquième position, c'est quelque chose de... Enfin, derrière, en plus, derrière Jean-Luc Mélenchon, à ce point-là, c'est tout le point. Dans un instant, on sera en ligne avec Arnaud Montebourg et également avec des proches de Manuel Valls. On salue Nathalie Kosciusko-Morizet qui nous a rejoint ici. Nathalie Kosciusko-Morizet, évidemment, vous non plus, vous n'étiez pas au courant lorsque vous avez appris que François Hollande allait s'exprimer. Non, bien sûr. Ceci dit, moi, l'impression... Enfin, j'en ressors avec l'impression que c'est la décision la plus lucide de son quinquennat. Pour les raisons qu'a dit Nathalie Saint-Cricq. Certains diront, ah, mais c'est proche, c'est aussi les dirigeants du Parti Socialiste qui n'en voulaient plus. Moi, je crois que c'est les Français qui n'en voulaient plus. Voilà, les Français, ils le disaient à travers le sondage, ils le disaient de différentes manières. Ils le disaient sur les marchés, ils le disaient entre eux. Ils n'en voulaient plus. Et donc, bon, ces décisions, c'est une forme de lucidité. Vous êtes une femme politique élue. Vous connaissez la force qui anime les acteurs de ce milieu, qui vous anime sans doute vous-même. François Hollande, on savait qu'il était décidé à pouvoir se représenter. On savait qu'il vivait aussi pour cela. Est-ce que ce soir, vous êtes tout de même saisie, surprise par cette décision ? On ne savait manifestement rien du tout. Depuis le début, c'est plus prof, je ne fais pas partie, il le dis. C'est un homme qui est très secret. Là, il a été secret jusqu'au bout. Mais enfin, c'est une décision qui prend une forme d'évidence, malgré tout, quand on regarde les sondages et qu'on voit l'enchaînement de soutiens qui se sont détachés de lui, de mauvais sondages, de salles vides. Voilà, enfin, je suis un peu surprise qu'on vous présente ça comme une forme de courage. C'est de la lucidité. Je vous dis, c'est la décision, je pense, la plus lucide de son mandat. Une lucidité, d'ailleurs, qu'il faut tempérer par le début de son intervention. Parce qu'au début de son intervention, on a eu un interminable plaidoyer. On se demandait d'ailleurs un peu ce qu'il allait annoncer, tellement son propre jugement sur son propre bilan était positif. On a eu un interminable plaidoyer pour son quinquennat. Plus que jamais, l'alternance et le redressement de la France doivent être bâtis sur des bases solides. C'est ce que déclare François Fillon à l'instant, dans un communiqué, l'alternance et le redressement de la France doivent être bâtis sur des bases solides. Oui, parce que, pardon, mais il ne suffit pas de changer de candidat. Il faut changer de politique. Voilà, là, le changement de candidat pour la gauche s'est fait. Enfin, le sujet pour les Français, je crois que c'est aussi le changement politique. Je vais nous dire dans un instant un mot sur Manuel Valls. On l'a dit, c'est l'expression de Nathalie, la route est ouverte pour Manuel Valls. Ça ne signifie en aucun cas qu'il est en position de favori pour cette primaire. Mais en tout cas, cela paraît être une évidence qu'il va se présenter, qu'il aura de nombreux soutiens. On va voir comment, ces derniers jours, il a en quelque sorte poussé la porte au maximum pour aboutir à cette configuration où il sera de toute évidence candidat. Arnaud Boutet. Entre François Hollande et Manuel Valls, la poignée de main s'apparente depuis plusieurs jours à un véritable bras de fer. Dimanche dernier, Manuel Valls a jeté un premier pavé. Une interview dans le journal du dimanche. Et c'est quelques mots qui en disent long sur sa volonté d'en découdre. Je me prépare. Manuel Valls envisage d'être candidat à la primaire de la gauche. Je prendrai ma décision en conscience. Le Premier ministre va même plus loin. Il n'exclut pas d'affronter le président de la République si ce dernier se représente. Alors va-t-il démissionner ? Certes, la rumeur a circulé. Mais lundi matin, Manuel Valls et François Hollande se séparent tout sourire. Ils viennent de déjeuner ensemble. Le chef du gouvernement rentre alors dans le rang. Il ne peut y avoir de confrontation politique dans le cadre d'une primaire entre un président de la République et un Premier ministre. Emmanuel Valls s'envole alors pour Tunis et il enterre la hache de guerre. Il est hors de question qu'il y ait la moindre crise institutionnelle. Il ne doit y avoir aucune confrontation politique au sein d'une primaire entre le président de la République et le Premier ministre. Même si je comprends tout à fait ces débats. En tout cas, moi, j'ai à cœur la France et la gauche. Dès son retour en France, l'opposition demande des comptes. Le Premier ministre tente une nouvelle fois d'éteindre l'incendie. La conception des institutions, c'est l'engagement et la loyauté. Il n'y a pas de crise institutionnelle, M. Jacob. François Hollande hors jeu. Manuel Valls devrait logiquement concourir pour 2017. Désormais, la route est ouverte. Concourir pour 2017 dans cette primaire qui s'est ouverte aujourd'hui et dont nous allons écouter l'un des acteurs principaux, Benoît Hamon. Nous avons enregistré sa réaction il y a quelques instants. On l'écoute. Le président de la République a choisi de prendre acte d'une situation dans laquelle il n'était plus en situation de rassembler sa famille politique. C'est une décision évidemment éminemment respectable. Elle ouvre la voie au Premier ministre qui avait jusqu'ici beaucoup joué des coudes pour en arriver là. Il porte un projet que tout le monde connaît. Il est celui qui a théorisé les gauches irréconciliables, c'est-à-dire le refus de se poser comme au cœur de la gauche, de rassembler la gauche du gouvernement et celle qui a une tradition plus forte dans la radicalité. Je pense que ce projet-là est un projet qui ne peut pas permettre que la gauche soit au second tour de l'élection présidentielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, après des échanges nombreux avec des jeunes ici à Sciences Po Toulouse, moi je suis plus que jamais candidat à la primaire. Voilà, 20h30, si vous nous rejoignez, principale information bien sûr de cette soirée, François Hollande n'est pas candidat à sa propre succession et vous venez de l'entendre, déjà les cartes sont rebattues et déjà la guerre de succession est lancée à travers cette primaire. On entendait Benoît Hamon faire allusion à la candidature de Manuel Valls qui ressemble à une évidence. Maryse Burgot, vous êtes devant l'Elysée. Quels nouveaux éléments avez-vous pu joindre d'autres conseillers du président de la République ? Oui, un conseiller qui me disait que toute l'après-midi, François Hollande était en fait extrêmement serein, comme quelqu'un qui a mûrement réfléchi, mûrement pensé à sa décision. Il a à un moment donné de l'après-midi demandé que l'on prépare les moyens techniques pour réaliser cette intervention en direct. Très, très peu de conseillers étaient dans la confidence. Le conseiller en communication de François Hollande, bien sûr, Gaspard Gantzer, lui, l'a su, mais très peu de temps à l'avance parce que François Hollande voulait créer la surprise, montrer qu'il était maître de son destin, maître du calendrier jusqu'au bout. En ce moment, François Hollande est à l'Elysée, dans son bureau, il va rester dîner ici à l'Elysée ce soir avec des proches. Merci, Maryse. On vous retrouve dans quelques instants. François Hollande admette avec lucidité son échec. C'est l'autre partie du communiqué envoyée par François Fillon ce soir, Nathalie Cossusco-Morizet. C'est une nouvelle donne pour vous. C'est un nouveau chapitre. Et ça change quelque chose au combat que vous allez mener ? Oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, les personnes ont leur importance. Il y aura un autre candidat. Mais les Français ne veulent pas seulement changer de candidat. Ils veulent changer de politique. Et tous ceux qui sont aujourd'hui potentiellement candidats à la primaire de la gauche, ils ont été soit solidaires, soit co-responsables, et bien souvent les deux, de la politique qui est aujourd'hui rejetée à travers François Hollande. François Fillon s'en est sorti alors qu'il était Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Oui, mais c'est cinq ans après. Parce qu'en 2012, ça n'aurait pas forcément été pareil. Manuel Valls a fait entendre à plusieurs reprises sa différence sur certains sujets. Et on voit bien qu'il y avait quand même plusieurs points qui prêtaient à divergences. Les plus importants, il est Premier ministre sortant, il a pu avoir des divergences d'opinion. Enfin, il est solidaire, il est co-responsable, comme l'est Emmanuel Macron, qui a été là l'essentiel du quinquennat, que ce soit comme ministre ou comme secrétaire général adjoint de l'Elysée. Comme l'est, dans une moindre mesure, Benoît Hamon, mais il l'est aussi. Voilà, enfin, c'est une équipe. C'est un peu facile, là. Hélène Huck, justement, on vous retrouve toujours en direct devant l'hôtel Matignon. Oui, vous êtes bien là. Est-ce qu'on sait ce que fait le Premier ministre ce soir ? Alors, on sait très peu de choses, puisque, comme je vous le disais, nous n'avons pas accès à la cour de Matignon. Ce que je sais simplement, c'est que Manuel Valls est effectivement à Matignon, qu'il a regardé François Lourdes à la télévision. Mais c'est tout ce que l'entourage veut bien nous dire. à pas plus ses proches que l'entourage proche, que les conseillers n'acceptent de nous parler pour l'instant. Donc, je pense que ça va être vraiment silence radio ce soir du côté de Matignon. En revanche, Manuel Valls sera en déplacement demain à Nancy. Et puis, on ne manquera pas à nous, les journalistes, de l'interroger. Et puis, samedi, il participera au grand meeting de la belle alliance populaire lancée par Jean-Christophe Combadélis, le patron du Parti Socialiste. Et là, il doit prononcer un discours qui sera naturellement très attendu, parce que peut-être que là, il dévoilera ses intentions. Pas de déclaration prévue, en tout cas, dans la soirée de Manuel Valls. François Langlais, je me tourne vers vous. Vous avez été surpris également par cette déclaration, j'imagine, puisqu'on en parlait il y a quelques instants et que vous non plus, bien sûr, vous n'étiez pas dans la confidence. Qu'est-ce qu'on peut dire à la lumière des réalisations de François Hollande à l'Élysée de cette décision de ne pas se représenter ? Et d'abord, je voudrais qu'on dise un mot sur cette fameuse promesse qui a tenu en haleine toute une partie des élus et des commentateurs à cette fameuse promesse de baisse du chômage. Est-ce que la condition, en tout cas, a été réunie ou est-ce que ça a pu peser aussi dans sa décision ? Écoutez, formellement, elle l'était, parce que le chômage a bien baissé depuis un an d'un peu plus de 100 000 personnes. Donc, c'est significatif. Mais évidemment, cette baisse, elle est quand même modeste. Elle est fragile. On le voit sur la courbe, depuis un an, c'est très accidenté. Et surtout, elle intervient après une très forte montée du chômage pendant les quatre premières années. Donc, au total, le bilan au chômage, le président l'a dit lui-même, il est quand même très négatif parce que, a-t-il dit, les résultats arrivent plus tard que je ne les avais annoncés. Et c'est là, finalement, l'erreur initiale de François Hollande. C'est une erreur de diagnostic économique. Quand il arrive à l'Élysée, il pense que la situation va s'inverser en vertu des cycles économiques habituels. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Parce que nous sommes dans l'Union monétaire, que la France a perdu de la compétitivité, qu'il y a un choc fiscal très important en 2012-2013 qui paralyse l'économie. Du coup, toutes les années qui suivent, il va égrener les annonces en disant la reprise est là dès l'été 2013. Et c'est un peu le syndrome Pierre et le loup, si vous voulez. À force d'annoncer quelque chose qui ne se produit pas, on finit par ne plus le croire. Est-ce que vous diriez, François, que l'économie, les résultats économiques, la situation économique, ça aura été le talon d'Achille de François Hollande pendant ce quinquennat ? Je pense que ça joue beaucoup dans les difficultés politiques qu'il a aujourd'hui. Le livre de Davé et l'homme, s'il avait frappé un homme avec des résultats substantiels, ça n'aurait pas duré 15 jours. Évidemment, ça venait se surajouter sur un bilan économique qui était vraiment faible, et en tout cas qui n'était pas perçu par les Français comme quelque chose de positif. Bien sûr en matière de chômage, mais aussi en matière d'impôts. Malgré les petites baisses récentes, le sentiment qui est d'ailleurs corroboré par la réalité, c'est que la France n'a jamais payé autant d'impôts qu'aujourd'hui. Bien, dans un instant, on va entendre une autre réaction, celle d'Emmanuel Macron. Réaction évidemment importante. Emmanuel Macron est d'ores et déjà candidat, non pas à travers la primaire, mais directement candidat à cette élection présidentielle. Nul doute que sa décision de se présenter a pesé, bien entendu, dans la décision de François Hollande qu'il a communiquée, qu'il a livrée. Il y a quelques instants, Brice Tinturier de l'Institut Ipsos va nous rejoindre parce qu'on va essayer d'évaluer aussi dans quelle mesure la popularité, les intentions de vote en faveur de François Hollande ont pu jouer dans sa décision. D'abord, un mot peut-être, Nathalie. Vous connaissez bien François Hollande depuis des années, bien avant qu'il soit président de la République. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Qu'est-ce qui peut être son état d'esprit ce soir ? Un profond abattement ? Une forme de soulagement ? Un profond soulagement, je crois, parce qu'il a enfin décidé. On sait qu'il a toujours eu des problèmes avec la décision finale, qu'il aime souvent tergiverser. C'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché pas mal pendant ce quinquennat. Il voulait garder Christiane Taubira et puis il pensait qu'il faudrait mieux de partir. Et c'est toujours Manuel Valls qui lui a forcé la main pour le départ d'Arnaud Bondebourg, pour un certain nombre d'humiliations, les propos de Cécile Duflo. François Hollande est quelqu'un qui n'aime pas énormément trancher, qui cherche toujours à avancer la synthèse, à trouver une solution, un compromis. Et je pense que là, il est allé au bout du bout du bout. Ça devenait un problème institutionnel avec la rivalité avec Manuel Valls et qu'à un moment donné, où il a jeté l'éponge et qu'il doit être soulagé de l'avoir enfin fait en attendant le dernier moment et en se disant je ne suis pas dans le secret des dieux, mais probablement qu'une heure ou deux heures avant, il y a eu encore un moment d'hésitation et qu'au bout d'un moment, il s'est dit effectivement que toutes les planètes étaient en mauvaise conjoncture et qu'il fallait mieux faire ce choix-là et que c'était le meilleur choix dans cette situation. Emmanuel Macron, on en parlait il y a un instant. Je vous propose d'écouter sa première réaction. C'était chez nos confrères d'RTL il y a quelques instants. Je pense que c'était une allocution extrêmement difficile pour le Président de la République. C'est une décision courageuse et une décision digne. J'ai toujours exprimé mon respect à l'égard de la personne et de la fonction. Je n'ai pas d'autre commentaire. Courageuse digne, mais vous la comprenez, sa décision ? Je n'ai pas à la commenter ou à la comprendre ou à ne pas à la comprendre. Je pense que c'est une décision qu'il a prise en conscience, qu'il a mûrie. Je pense que ce que le Président de la République a annoncé aux Français cet après-midi est une décision éminemment difficile à exprimer. Pas de triomphalisme chez Emmanuel Macron, très grave, et qui, c'est vrai, Nathalie, vous me le disiez pendant qu'on entendait l'ex-ministre de l'économie, a toujours indiqué qu'il pensait que François Hollande ne pourrait pas être candidat. On va retrouver Maryse Burgaud devant l'Elysée. Maryse, vous avez d'autres éléments ? Oui, non, je voulais juste vous dire ce qui se passait ici. En fait, le conseiller en communication du chef de l'État, Gaspard Ganser, est là, juste à côté de nous. Il a fait les quelques pas qui le séparent de l'Elysée pour venir, en fait, s'entretenir avec les journalistes qui faisaient ici des directs. Et il vient, en fait, de nous expliquer que... Et je pense que ce conseiller en communication n'apprécie pas que l'on fasse ces images donc on va revenir vers nous. Ce conseiller en communication est tout simplement venu expliquer pourquoi le chef de l'État avait pris cette décision, redit qu'il était très serein, qu'il avait mûrement réfléchi et expliqué pourquoi, finalement, le chef de l'État avait renoncé. Je vois que les gens de l'Élysée ne sont pas très contents que nous ayons montré cette image. Voilà. Voilà, Gaspard Gantzer, un homme de l'ombre, comme on dit, un spin doctor, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire ces conseillers en communication qui interviennent très peu d'ordinaire devant les micros ou les caméras. Et vous disiez, Maryse, tout à l'heure, vous nous disiez que lui-même n'avait appris que quelques instants avant seulement la décision de François Hollande qui est donc restée secrète, semble-t-il, jusqu'au dernier moment. Brice Tinturier, vous êtes notre partenaire pour les soirées électorales, notamment, pour l'Institut Ipsos. On a découvert tout à l'heure un sondage, alors ça n'était pas le vôtre, mais le vôtre allait, les vôtres, je crois, allait dans le même sens. On voyait un François Hollande très loin dans les intentions de vote à 7,5%. On est à 5 mois, évidemment, mais d'après vous, est-ce qu'un retard comme ça peut expliquer, peut jouer dans la décision de François Hollande ou vous qui connaissez très bien ces courses électorales, entre guillemets, c'est rattrapable. C'était rattrapable. D'abord, je crois que le chef de l'État avait un rapport aux enquêtes d'opinion à la fois attentif et distancié. Il était suffisamment professionnel pour comprendre tout ce qui pouvait se jouer derrière ce type de mesures et en même temps, vous le dites à l'instant, l'élection présidentielle était encore loin et un rééquilibrage au moins partiel pouvait éventuellement être envisagé. Mais je crois qu'en réalité, au-delà du niveau dans les intentions de vote actuelles, ce qui a dû peser sur François Hollande, c'est plutôt la primaire. C'est plutôt le risque d'être battu lors de la primaire. Et là, les quelques enquêtes qui avaient été réalisées montraient qu'effectivement c'était extrêmement ouvert et autant pour la présidentielle une place de troisième, une non-qualification aurait été un revers extrêmement important pour le chef de l'État, autant s'il avait fini à 18-20, ça pouvait un peu sauver les choses. Mais la primaire, s'il était battu à la primaire, là, il y avait un enjeu qu'il a évoqué dans sa déclaration. Et Brice, vous-même avez souvent souligné que ces sondages sur la primaire et on en a eu l'éclatante démonstration ne signifiait pas grand-chose parce qu'on ne connaît pas le terrain électoral. Mais indépendamment des sondages, le risque était réel. Sondage ou pas sondage pour la primaire, il n'était absolument pas assuré que François Hollande puisse gagner cette primaire. Le jeu était à minima ouvert. Que les sondages l'indiquent, c'est ce qu'ils indiquaient ou pas, je crois que le chef de l'État n'avait pas besoin d'enquête de ce point de vue pour se rendre compte que c'était là quelque chose, une campagne qui n'était absolument pas assurée d'être couronnée de succès. Et imaginer un François Hollande battu à l'issue de la primaire, ça c'est encore pire que d'imaginer un François Hollande en très grande faiblesse dans les intentions de vote présidentiel aujourd'hui, mais avec éventuellement quelques possibilités de rééquilibrage au moins partiel. Ce qui est certain, c'est que jamais on n'avait vu un président sortant à un niveau aussi faible dans l'opinion, que ce soit en termes de popularité et évidemment aussi en termes d'attention de vote, 10%, 9%, 11%, c'était tout à fait historique. Il y avait une concurrence également très forte avec d'autres candidatures à gauche qui expliquaient partiellement cette faiblesse. On va retourner à l'Élysée dans un moment parce qu'il y a un autre élément à savoir quand Manuel Valls a-t-il été prévenu, mais d'abord d'attelien pour rebondir sur ce que disait Brice. Est-ce qu'il a été envisagé ? Est-ce que vous avez des informations là-dessus que François Hollande se présente directement sans aller à la primaire ? Il y a eu des ballons d'essai qui ont été envoyés par un certain nombre de conseillers de François Hollande. On a entendu également... On a vu une interview de Stéphane Le Folle il y a deux jours dans les échos disant finalement si la primaire c'est simplement... Enfin, pas un ramassis pour parler vulgairement, mais si c'est simplement une espèce de déballage du bilan de François Hollande, il faut mieux s'en passer. On s'est dit que c'était peut-être un ballon d'essai effectivement, qu'il essayait de voir si ça passait bien et là, il y a eu aussi une levée de bouclier que ce soit de Manuel Valls en disant il n'est même pas question une seconde de changer les règles parce qu'elles ne vous arrangent pas. Il y a eu Arnaud Montebourg qui a dit que c'était impensable, honteux de faire sa première. Donc peut-être que jusqu'au dernier moment, il y a eu cette tentation d'essayer de sortir de la première comme disait Brice pour ne pas se faire battre par Arnaud Montebourg. Mais vu les engagements qui avaient été... Et Jean-Christophe Copadelis aussi qui défend dans le parti socialiste s'a dit mais c'est même pas pensable qu'on ne peut pas changer le thermomètre, on ne peut pas changer la règle parce que ça ne vous arrange pas. Donc ils auraient trop pédalé très rapidement. Et le téléphone portable qu'on entendait c'est le vôtre qui sonne parce que vous attendez les réactions partout dans l'entourage d'Emmanuel Valls ou de François Hollande. 9h moins quart si vous nous rejoignez je vous rappelle bien sûr cette information François Hollande ne sera pas candidat en 2017. François Hollande ne brigue pas sa propre succession et dans quelques secondes on va réentendre ces quelques secondes où François Hollande a annoncé sa décision restée secrète jusqu'au dernier moment. D'abord Maryse en direct devant l'Elysée. Maryse vous avez des informations sur les relations entre François Hollande et Emmanuel Valls et la manière dont il a été prévenu. Oui en fait François Hollande a prévenu lui-même son premier ministre Emmanuel Valls cet après-midi par téléphone. François Hollande a passé un certain nombre de coups de fil notamment à quelques très proches M. Drey M. Cambadélis M. Le Foll étaient au courant cet après-midi il leur a dit qu'il renonçait à briguer un second mandat c'est ce que vient de nous expliquer le conseiller en communication du chef de l'Etat qui est venu sur ce trottoir pour informer un peu les journalistes qui se trouvent ici. Voilà et voici en quel terme le chef de l'Etat a donc annoncé sa décision tout à l'heure c'était en direct les interventions sont souvent enregistrées celles-ci étaient en direct on écoute le président de la République. Aujourd'hui je suis conscient des risques que ferait courir une démarche la mienne qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle aussi j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Voilà pour cette déclaration Brice Tinturier vous avez un élément de réflexion peut-être d'information vous me disiez Manuel Valls devait être au courant dès lundi ? Pas d'information mais on peut faire l'hypothèse qu'effectivement si à l'issue de ce fameux déjeuner Manuel Valls a cessé de faire pression de manière aussi ostensible sur le chef de l'Etat c'est peut-être qu'il avait eu là des indications qu'il n'était pas candidat. Nathalie Cossus comme on risque opine je pense pareil vous êtes sélu vous connaissez un peu ce genre de lien mais en l'occurrence je pense pareil intuitivement c'est ce que je dirais et c'est que ça expliquerait aussi encore une fois on les découvre on les revoit on les voit ces images des deux hommes sur le perron de l'Elysée où les relations semblaient brusquement très très détendues très apaisées. Il y a une relation très forte entre deux qui date évidemment de la campagne il y a aussi le fait que François Hollande a toujours accordé beaucoup plus d'attention aux politiques qu'aux conseillers ou qu'à toute autre catégorie de personnes donc on peut faire cette hypothèse qu'il y avait peut-être eu cet échange de confidences un peu auparavant. Et elles n'ont pas été altérées ces relations justement par l'interview du Premier ministre dans le journal du dimanche et par ce qui s'est passé ces derniers jours Nathalie ? Elles ont été altérées mais attendez il y a une chose très simple c'est que Manuel Valls il ne s'en est pas caché c'est-à-dire que François Hollande avait une forme de deux empêchements il avait un empêchement extérieur de Manuel Macron qui essayait d'avancer ses billes pour le pousser à ne pas pouvoir se présenter diagnostic qu'Emmanuel Macron avait fait et puis il avait un empêchement de l'intérieur celui de Manuel Valls alors Manuel Valls a passé son temps à osciller entre un comportement loyal qui était quand même un minimum pour le Premier ministre et en avançant ses pions en avançant ses billes et puis pour le pousser non pas à bout mais vers la porte tout à l'heure vous avez dit il pousse la porte Manuel Valls il pousse aussi François Hollande vers la porte et il l'a fait en gardant une image de loyauté jusqu'au moment où ça a marché lui et un certain nombre de personnes dans son entourage il avait un empêchement majeur c'était les Français c'est ni Emmanuel Macron ni Emmanuel Valls c'est d'abord les Français qui en voulaient plus alors justement Brice ou Nathalie que dit cette décision est-ce que c'est un cas particulier François Hollande un quinquennat particulier parce que c'est inédit sous la Vème République ou est-ce que ça dit quelque chose du rejet des élites et notamment du rejet de ceux qui sont au pouvoir et qu'on observe un peu partout dans les pays occidentaux alors il y a quelque chose de particulier je crois au quinquennat et qui fait que très très rapidement plus rapidement encore que lors de tous les quinquennats précédents il y a eu un décrochage dans l'opinion il y a eu le sentiment que ce n'était pas ça que les engagements ne suffiraient pas et que le résultat ne serait pas au rendez-vous et ça s'est fait très brutalement très rapidement notamment à travers l'augmentation de la fiscalité mais plein d'autres moments qui ont scandé ce quinquennat et puis il y a l'autre élément que vous indiquez et qui joue incontestablement qui est que l'attitude à l'égard des gouvernants est de plus en plus faite d'exaspération de rejet de tension et on est dans un quinquennat et dans une époque où on est passé de la résignation d'une forme de résignation à une forme d'exaspération et de colère et je crois que ces deux mouvements ont été très présents durant le quinquennat de François Hollande une réaction celle de Jean-Luc Mélenchon la déclaration de François Hollande est un énorme aveu d'échec voilà ce qu'il voilà ce qu'il déclare il était ce soir l'invité de nos collègues de TF1 et puis autre réaction et on va tout de suite aller sur place du côté des Républicains on a entendu la vôtre Nathalie Cossusco-Morizet tout à l'heure Jean-Baptiste Marteau vous êtes là-bas en direct du siège de LR rue de Vaugirard que se passe-t-il là-bas et est-ce qu'on a réagi ? Oui avec deux mots qui reviennent en boucle David dans toutes les réactions d'élus que j'ai pu joindre au téléphone une décision logique et une décision lucide lucide c'est le mot qu'a employé François Fillon dans le communiqué publié peu après 20h alors il y a évidemment quelques adeptes des bons mots qui nous parlent de sa meilleure décision en 5 ans ça c'était inévitable mais je voulais surtout vous parler de cette anecdote d'un conseiller d'Alain Juppé qui me disait cette présidentielle est complètement folle en 10 jours on aura eu les adieux de Nicolas Sarkozy au moins à la politique nationale ceux d'Alain Juppé et maintenant ceux de François Hollande cette présidentielle qui casse tous les scénarios qui étaient jusque là écrits il va donc falloir pour la droite et pour François Fillon préparer ces nouveaux arguments car ce soir ils viennent de perdre leur meilleur adversaire et il faut donc maintenant se préparer à affronter un autre concurrent de gauche et puis Marine Le Pen bien sûr en avril prochain c'est vrai que c'est une remarque qui trouve toute sa résonance il y a quelques mois encore tout le monde disait on va vers un nouvel affrontement comme en 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande les cartes sont entièrement rebattues aujourd'hui alors François Fillon il présentait aujourd'hui il faisait son premier déplacement depuis qu'il a été désigné et puis il évoquait l'idée de privatisation je vous l'ai annoncé dans les titres du journal évidemment cette décision surprise tout de même du chef de l'état nous place en édition spéciale et on aura l'occasion d'y revenir demain mais nous rendrons l'antenne dans quelques minutes et c'est bien sûr le seul titre que nous développerons ce soir cette décision Brice vous vouliez rajouter quelque chose l'échec de Nicolas Sarkozy a pu aussi être un élément important dans la décision du chef de l'état parce qu'il montre cet échec à quel point du côté des français il y avait un rejet de ces deux personnalités qu'on ne voulait pas les retrouver en 2012 dans tous les cas l'offre politique en 2017 dans l'offre politique de la présidentielle à venir je vous donne trois nouvelles réactions à gauche d'abord celle du premier premier ministre de François Hollande Jean-Marc Ayrault je salue la décision digne et courageuse de François Hollande dont la seule motivation est l'intérêt supérieur de la France c'est l'expression même l'intérêt supérieur de la France qui a employé le chef de l'état tout à l'heure Jean-Christophe Cambadélis il a agi avec élégance hauteur de vue sens de la France et non sans émotion il a décidé de protéger son bon bilan et puis côté Front National réaction de Florian Philippot c'est sage de la part de François Hollande c'est une heureuse décision pour la France après un quinquennat catastrophique déclare-t-il sur BFM alors nous allons évoquer rapidement le bilan le bilan de François Hollande en images on regarde tout de suite le CICE les mesures d'aide aux entreprises les emplois d'avenir toute la politique de François Hollande pendant son quinquennat s'est voulu orienter vers l'emploi mais les résultats sont mitigés l'inversion de la courbe du chômage a bien eu lieu mais trop tard a mis le président la généralisation du tiers payant la création du compte personnel d'activité figure également dans ce bilan mais on retiendra aussi des années Hollande les réformes de société au premier rang desquelles l'adoption du mariage pour tous un nouveau droit pour les couples homosexuels l'environnement a été un autre marqueur du quinquennat avec l'adoption de l'accord de Paris à la COP 21 il y a un an tout juste qui contraint tous les pays signataires à faire baisser leur gaz à effet de serre en politique étrangère il sera mis au crédit de François Hollande l'intervention au Mali qui a permis de faire reculer les groupes terroristes dans ce pays les années Hollande enfin ce sont les années des plus graves attentats terroristes que la France a connus Charlie Hebdo l'hypercachère le Bataclan l'attentat de la promenade des Anglais le principal de regret de François Hollande exprimé ce soir est d'avoir envisagé la déchéance de nationalité avant d'y renoncer voilà pour ces quelques éléments on l'évoquait aussi tout à l'heure avec François Langlais une autre réaction qui nous parvient celle de Bruno Retailleau c'est l'un des proches parmi les proches de François Fillon et le président du groupe LR au Sénat on l'écoute C'est une décision qui est lucide mais c'est aussi un aveu d'échec terrible parce que croyez-moi si François Hollande avait pu se présenter il l'aurait fait l'aveu d'échec c'est d'abord un échec économique avec le chômage plus 600 000 chômeurs de plus depuis le début du quinquennat je vous rappelle que contrairement à ce qu'il a pu indiquer en 2012 la France était au 14ème rang des pays européens pour le chômage aujourd'hui on est au 21 ou 22ème rang donc la France a chuté échec politique aussi bien sûr la gauche qui est fragmentée et le Front National qui est à son plus haut et je pense que cette soirée est assez triste pas seulement pour François Hollande mais surtout pour le pays Voilà pour ces premiers commentaires avant de nous séparer je vous propose de réentendre le président de la République qui tout à l'heure à la surprise générale il faut bien le dire a donc annoncé sa décision Aujourd'hui je suis conscient des risques que ferait courir une démarche la mienne qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle aussi j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle Voilà nouvelle donne pour la présidentielle de 2017 Merci Nathalie Merci Brice Merci François Merci à vous Nathalie Merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition bien sûr un peu bousculée à la suite de cette annonce de François Hollande tout à l'heure en direct avec la météo tout de suite Chloé Nabédian 20h55 envoyée spéciale avec Élise Lucet demain dès 6h30 télématin à 13h Nathanaël de Ringsin à 20h Leila Cadour Je vous souhaite une très belle soirée merci de votre attention